sensation introvertie sensation extravertie bonjour à tous pensez juste sensation introvertie organise les faits et détails réels connus sensation extravertie organise et amasse les faits et détails réels ok je vais vous passer deux extraits cet extrait là féminisme et masculinité toxique explique toxique en majuscule expliquez moi cette merde numéro 12 de le raptor et la vidéo de majid ou kasha ce que allah a oublié de dire dans le coran on va commencer par celle du raptor dissident enfin de le raptor maintenant il s'appelle le raptor je viens de je constate en live c'est incroyable ce qui se passe ici comme dirai kemar ça rigole aussi là bas comme dirai kemar excellent ça rigole aussi là bas c'est génial on sait bien garder en tête sensation extravertie sensation introvertie voilà organise j'aurais passe vite fait organise les faits et détails réels connus les faits et détails réels connus ok et cherche et amasse les faits et détails réels voilà journalisme c'est un truc fondamental d'utilité publique qui sert à informer les gens de ce qui se passe aux alentours et dans le monde et c'est comme ça que des types à la base vous au chômage ont pu être recyclé dans l'intérêt public pour se casser le cul à venir nous faire le rapport quotidien de ce qui s'est passé à la base et journaliste un truc chiant faut être au courant de tout aller trouver l'information là où elle est tout ça pour être payé pas grand chose au final bref c'est ce qu'on appelle une vocation et c'est exactement la raison pour laquelle on serait au courant d'absolument rien s'il fallait compter sur des connards comme vous et moi pour aller chercher l'info en premier lieu disons les choses le problème c'est qu'au lutte se contenter de nous informer tout bêtement les journalistes se sont mis à croire de manière complètement inexplicable que leur avis d'imbécile sorti d'école pay to win qui ne savent ni faire un produit en croix ni déplacer un sac de ciment de 20 kilos sur 10 mètres pouvait intéresser qui que se produire un maximum de déchets rédactionnels payer bien entendu une misère chacun pour au final s'agglomérer en un salaire presque suffisant pour se croire membre du street lifestyle parisien alors qu'on est bon globalement un espèce d'ersatz de blogueur raté persuadé qu'il mène la yes life parce qu'il boit du rosé de fils de pute le mardi soir en terrasse comme tout bon chômeur manquait qu'il existe bon ok on va s'arrêter là je ne dis toujours rien on va regarder maintenant la vidéo de majid ou kasha le coran ne serait donc pas le verbatim des propos du prophète mohammed de l'ange gabriel ou de moustafix le sarrasin mais bien apparemment les paroles de dieu lui-même un dieu qui d'après le contenu du coran s'auto qualifie de nombreuses fois de sage de juste d'omniscient donc il sait tout et d'omnipotent donc il peut tout faire alors je rappelle que le coran est un code civil universel qui délivre aux hommes un système de loi juridique d'interdits d'obligation et de punition judiciaire du coup je me dis que d'un esprit sage juste qui sait tout et qui peut tout je m'attends un minimum de sa part s'il est bien l'auteur de ce coran à formuler des lois intelligentes et un minimum des récits ayant un caractère sage juste et sensé qui serait éloquent pas de chance les lois du coran sont tellement insensées inapplicables incohérentes qu'elles ne peuvent pas venir d'un dieu à l'intelligence supérieure et qui peut tout savoir sensation introvertie sensation extravertie est ce que vous voyez à peu près où je veux en venir qui a l'air de plutôt organiser les informations concrètes est ce que c'est plutôt le raptor qui a l'air d'organiser les informations concrètes pas dans le message et d'ailleurs j'ai pris deux enfin c'est par hasard c'est juste deux bons exemples j'ai pris deux vidéos avec des sujets hautement polémiques c'est pas le but de parler de ce dont il parle mais juste dans la façon de présenter les choses lequel va préférer organiser les informations lequel va être plutôt chaotique avec les informations concrètes qu'ils vont donner il ya quelque chose dans les vidéos du raptor dissident qui est qui est excusez moi mais il ya quelque chose qui est donc assez visible dans les images durent enfin dans les vidéos du raptor dissident c'est la vitesse avec laquelle ils passent les images il ya plein d'images qui apparaissent plein d'informations voilà voyez plein d'images qui apparaissent qui grossissent qui bougent etc pendant qu'ils parlent c'est totalement concrètement ce qu'ils montrent le le concret de ce qu'ils montrent est totalement chaotique quasiment incompréhensible quand on voit la vidéo la première fois ça passe et il ya boum boum un truc un truc un truc un truc rien organisé ça apparaît ça bouge de partout il ya plein de couleurs il ya plein de mouvements chaotiques avec les éléments concrets son message est très clair le bon exemple de ça c'est quand il le définit le journaliste sa définition intuition introvertie du journalisme le concept du journalisme il le est un truc fondamental d'utilité publique qui sert à informer les gens de ce qui se passe aux alentours et dans le monde et c'est comme ça que des types à la base voilà tout simplement un concept qui est clair qui est net intuition introvertie je le repasse à vitesse réelle journalisme c'est un truc fondamental et cette idée qui est claire qui est nette qui est qui est compréhensible par tout le monde mais juste pour cette définition là à dessus introvertie le nombre d'image qu'il va mettre qu'il va balancer pour une seule phrase pour une seule définition sensation extravertie de ouf imagine ou cachet on voit qu'il va voilà faire des listes par exemple et un minimum des récits ayant un caractère sage juste et sensé qui serait éloquent il donne des critères précis des règles selon lesquels allah aurait dû écrire son livre si c'était vraiment dieu par exemple je suis pas en train de dire que c'est vrai ou pas ce qu'il y a encore une fois c'est pas le souci il y a aussi une flèche qui bouge c'est aussi animé etc mais on voit que il y a vraiment un cahier des charges en fait à respecter genre comme un inspecteur des impôts qui viendrait contrôler quelque chose il va voir ok ça c'est fait il coche ça c'est fait il coche ah ça c'est pas fait il coche pas ça c'est pas fait il coche pas tu vois avec le monde concret avec les informations concrètes sera beaucoup plus organisé déjà dans le concept de ce qu'il dit on voit que ce qui le gêne dans le coran c'est que c'est pas assez concret c'est beaucoup trop n c'est beaucoup trop f et aussi et surtout dans sa façon de présenter les choses on voit qu'il est beaucoup plus organisé avec les informations qu'il va donner il va pas s'amuser à juste balancer plein de trucs il va être très précis et c'est ça pendant toute la vidéo et d'ailleurs dans plein de ses vidéos c'est quasiment toujours comme ça il explique un truc des informations claires des informations organisées précises etc contrairement au raptor dissident il va rigoler donc voilà je vais m'arrêter là c'est mon père qui me l'avait donné tu vois il ya une histoire et c'est quelque chose c'est un objet concret qui est lié à qui ils sont ils aiment le garder pour eux ils ont une organisation qui va leur être personnel j'ai ma ma je vous montre oh putain je me lance dans des trucs là c'est même pour moi c'est trop chaotique j'ai ma collection de jeux vidéo là par exemple qui est rangé par ordre alphabétique etc je pose le micro là et ce que je déteste c'est quand des gens viennent enfin ça n'arrive pas très souvent parce que bon justement je garde ça pour moi privé mais si un se vient et comment ça oh c'est quel jeu ça c'est une for speed ok ah ouais et ça c'est quel jeu no more heroes ah ouais ah ouais trop trop cool ce jeu ah ouais génial et tout ok tu vois il les range allez hop voilà moi attends moi c'est quoi les jeux derrière là je trouve ça là pardon je vais se prendre ça ah ok la mémoire dans la peau just cause génial et just cause 2 ah ouais putain trop trop cool allez franchement c'est franchement c'est super bon je te les range là je pense c'est cool c'est cool c'est cool et les jeux ps3 il va me les foutre derrière avec les xbox et pourquoi est-ce que j'ai fait ça maintenant je vais devoir tout ranger mais bon tu vois ça c'est un comportement de fils de pute